... Oui, tout à fait, pour deux personnes. Madame, monsieur, une table pour deux personnes ? Le maître mot du serveur satisfaire le client. Attention, c'est un métier qui bouge. Le travail commence avec la mise en place. Soit le nettoyage de la salle, la préparation des tables, l'installation des nappes et des couverts, l'entretien des ustensiles de service, carafes, corbeilles, huiliers, etc. Vous arrivez, le serveur vous accueille avec le sourire, vous installe, apporte la carte, vous conseille, répond à vos questions sur les plats et les vins, prend votre commande qu'il transmet en cuisine. Chaud devant, écartez-vous, ça tâche. En plein coup de feu, prêt à pulvériser le record du 400 mètres haies, le serveur, le sourire robot fixe, pense à tout, prévoit tout. Conjugant dextérité, délicatesse, habilité, et bien entendu, rapidité et précision dans les gestes, il veille sur vous. Attention madame, ça brûle. Et oui, comme tout un chacun, vous détestez attendre et encore plus manger froid. Ah, j'oubliais, une chose encore, le serveur a une bonne mémoire. Surtout ne pas oublier la salade sans assaisonnement moutardé du client de la 5, ainsi que le double café serré avec un pot de crème pour la 8. Enfin, toujours de bonne humeur, le serveur établit l'addition, apporte la note et encaisse. Il débarrasse les tables au fur et à mesure du départ des clients et les réinstalle. A la fin du service, il nettoie la salle, remet les locaux en ordre. Pour conclure, si le client part satisfait, alors le serveur peut dire qu'il a du métier et décrocher les meilleures places. Plus tard, il peut devenir chef de rang, puis maître d'hôtel. Dans ces métiers, la meilleure carte de visite reste avant tout l'expérience et les certificats de travail, plus que les diplômes.